Un personnage comme Thomas Rice, par exemple, s'est amusé à imiter un noir qui imitait un blanc, en réalité. C'est quelque chose qu'on n'évoque pas parce que ça renforce encore plus l'humiliation, l'avilissement qui est attaché à la condition de l'esclave, qui était évidemment amené à travailler, à être désapproprié de son propre corps, mais également, évidemment, de donner du plaisir au maître. Les esclaves pratiquaient un double langage, un double sens. Ils travaillaient à la fois, évidemment, sur les mots, sur les gestes. Et les spectacles étaient finalement très satiriques et dénonçaient les malversations, les mauvais comportements, les violences qu'ils subissaient sur les plantations. Sans que les maîtres ne se rendent compte, parce qu'en fait, il y avait donc tout un jeu, finalement, de masques, de travestissements. Mais en même temps, du coup, ça créait une force de communauté, en quelque sorte, au nez et à la barbe des maîtres. C'était des spectacles faits pour les Blancs, par des Blancs, pour se moquer, évidemment, finalement, de l'allure des Noirs. Pour passer pour des Noirs, ils se travestissaient le visage. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de Blackface. Le minstrel vient vraiment d'une volonté de ramener une dimension européenne. Il s'agit, en fait, de musiciens qui allaient de château en château. C'était une façon aussi de faire allégeance, de se rappeler, justement, de la relation féodale et de travailler vraiment sur cette construction-là, qui est une représentation de la plantation comme un château. Cette pièce marque aussi le début de l'usage du petit nègre. C'est-à-dire que Radé-Barré invente une forme de langage déstructuré, rigolo, qui permet donc d'inventer le principe, justement, du petit négrillon. Et on va trouver plein d'autres petits vaudevilles de cet ordre-là, tout au long de la fin du 18e siècle. C'est important de voir qu'il y a des allées et venues dans les influences. Et que peu à peu, c'est construit quelque chose qui était un dénigrement, un jeu humoristique avec l'altérité, avec la race de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada